STV, votre télé. Fear and panic grips the populace of the country's political capital today due to two explosions in a snack bar at the Chinga neighborhood in Yaounde, in the Yaounde 2, a municipality as investigations have been opened to determine the root cause. Plus, the Human Defense Network for Central Africa, Redak, has called for the resignation of the Minister of Justice and top penitentiary officials of the country, following the fiasco recorded in prisons in Yaounde and Boya, as well as the other failures recorded in this sector. And detained Anglophone leaders led by Sissiko Ayuktabe have begun hunger strike demanding for the location and welfare of some detainees allegedly transferred from Yaounde after the strike action last week. Top stories tonight. Good evening ladies and gentlemen, this is the 8 p.m. Bilingue newscast on STV and we begin in the French language with Leila Renkanze. Good evening Leila. Bonsoir à vous, John Paul Samar, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévisions, c'est le journal, merci d'être avec nous. Peur et panique habitent désormais les citoyens de la cité capitale Yaounde et pour cause des habitants de Chinga disent avoir entendu hier deux explosions, des explosions qui seraient survenues dans des snack bars au lieu dit sous préfecture Chinga, c'est dans l'arrondissement de Yaounde 2ème. Depuis lors, des enquêtes ont été ouvertes par la police scientifique et des rafles sont perpétrés. Visage de Chinga ce matin dans ce reportage de Mireille Siebje. C'est une atmosphère pâle aux aires de sinistrés que présente le lieu de Chinga Dubaï à Yaounde. Généralement, le coin vibre dès les premières heures de la matinée jusqu'à tard dans la nuit. À notre montre, au moment où nous arrivions sur le site, il est 10h. Tous les commerces sont fermés, curieux et témoins, visage dépressif, la peur dans le ventre par petits groupes animent les commentaires au sujet de l'incident de la veille. « L'environnement n'est pas vraiment comme avant, même les activités, rien ne marche, parce que les gens ont peur même de s'approcher ici, même ceux qui ont même les rendez-vous. Quand ils comprennent qu'il y a eu une telle chose ici, il n'importe qui prend d'abord sa distance. » Difficile d'oublier ce qui s'est passé hier, car jusqu'ici, l'intonation de l'explosion résonne encore dans les oreilles et tourmente les esprits. Les impacts sur les lieux sont visibles et palpables, l'on raconte. « Moi je rentrais, il y a mes voisins du conteneur que vous voyez, les enfants sont arrivés je ne sais de qui, ils ont déposé un truc, ils appellent ça quoi ? Bombe artificielle là. Alors, j'ai compris une explosion, j'ai même cru que c'était un éclatement de roue. J'ai continué la route comme si je rentrais à la maison, mes employés m'ont appelé, je suis revenu sur le lieu, j'ai trouvé que c'était une bombe que les enfants avaient mis chez mes voisins du conteneur et chez mon voisin du métro aussi. Donc ça a explosé et ça, il y a eu 4 enfants blessés, qu'est-ce que nous on a fait ? On les a envoyés à l'hôpital Bethesda. De toute façon, je suis là il y a plus de 13 ans, 15 ans déjà, que je suis basé ici à Tinga, on n'a jamais eu un problème, c'est déjà la première fois. » Après les rafles inopinés de mardi dernier, l'heure est au constat des dégâts. Pour des besoins d'information, les entreprises sous-celées, la scène de l'incident sécurisée. Une enquête est ouverte. Le département scientifique de la Gendarmerie nationale et la direction régionale de la police judiciaire sont sur le dossier. Detained ambassonien leaders in Kondengi, led by Sissiko, Ayoko Tabe, have begun a hunger strike demanding for the location and welfare of some Tittanis allegedly transferred from the Yaoundé Central Prison after the mutiny last week. They insist that the strike action will only be called off if they get positive feedback from their lawyers. Triggered by the dossier's wrist over the whereabouts of Mancho Bibixi, Penn Terence, M'Galim Felix, Seiko, amongst other Anglophone detainees, transferred from the Kondengi Central Prison, and Brazilian leader Sissiko Ayoko Tabe Gilios has written to the Minister of Justice and Superintendent of the Kondengi principal prison that they have commenced a hunger strike. In a document released this evening, Ayoko Tabe also cites other reasons for the hunger strike, which are the brutal torture to coma of a member of the defense team and threats by security agents on the lives of members of the team. Their Bajunya leaders are against the census ordered by the divisional officer for Yaoundé II, charging traditional rulers and quarter heads to make public the names of IDPs as well as those hosting them in the area. They are also frowning at killings by security officers in the northwest and southwest regions of the country. Another vexing issue is what they call the abusive court martial of suspects against international conventions and treaties duly signed by the Cameroon government. The cruel and degrading conditions characterized by malnutrition and overcrowding in the prison is another problem they are decrying. They are also drawing public attention to direct threats which they claim have been issued on their friends and family members who visit them at the military court and the refusal by the military court state council to issue visitors' passes and permits to those bringing them fraud. Above all grievances, the Ambazunya leaders bemoan the non-respect of the Abuja High court ruling, which condemned their arrest in Nigeria and subsequent extradition to Cameroon. News of the whereabouts of those transferred from the Kondengi prison after the mutiny have been cloudy with some people claiming the inmates have been killed, but government has watered down the claims. The Ministry of Communication in a tweet says Manchu BBC and Co are doing fine and helping with investigations to uncover the cause behind the violent riots. The right defense network for Central Africa, Redak, also says that Manchu BBC is alive, but they are calling for the resignation of the Minister of Justice and top penitentiary officials of the country for failing to ameliorate the prison conditions in Cameroon. At a press conference in Douala Wednesday, Redak has debunked claims that Manchu BBC is dead. However, the vocal human rights body says he and other prisoners transferred after the mutiny last week have been tortured. We have label information about some of those that have been severely tortured. We have Mamadou Mota, Manchu BBC, Ben Terwen, C. Conrad and Jula Nama. Despite a reassurance from government, Redak says their whereabouts and welfare must be made clear in order to drow suspicion within the public. Lawyers of the consent detainees are asking for justice. The lawyers want investigations opened and they are clearance-free so they can have intensive care. The incidents in Yaoundé and Boya are strong indicators of a failed judicial and penitentiary administration and for this reason, those in charge must resign. We want the Minister of Justice to resign because he is in charge of justice. You cannot be detained for two years and not appear before a judge when you have slammed serious charges like terrorism. The rights group is equally calling for an independent investigation on the mutiny. In this light, the African Commission on Humans and People's Rights and the United Nations Committee on Civil and Political Rights have been invited to condemn what the organization says is a punitive of the country. In our special report tonight, we examine the deplorable condition of internally displaced persons in the bushes, most of whom have fledged the violence in the northwest and southwest regions. In the heart of the forest in Manu Division of the southwest region, these families find safety from the violence which struck their locality near Manfe months ago. The head of the family, who is a low-income farmer and transporter, revisits the circumstances which changed their destiny. He speaks in Pijin, a form of broken English spoken in the area. Unable to hold his emotions, we turn to his wife, who corroborates the sad tale. Gun battles between Cameroon's defense forces and armed separatists have been ongoing for close to three years now, forcing families like them to scamper for refuge in the bush. This makeshift hut is now their new home. We are told that others are sleeping on the ground, while the men keep watching other not to be caught up by unforeseen circumstances. They are confronted with feeding challenges. As if the pain is not enough, women in particular can barely maintain proper menstrual hygiene. Humanitarian organizations have been scaling and proving the odds to reach out to these people with food, medication, and counseling. After communing with them, Vivian Kiefer, who heads a humanitarian body, shares her experience. The stories are so devastating and I wish I could, you know, even come with some fat along because we had no idea what they were going through in here. But right now, I think on our next visit, we're going to be prepared. Fighting in the English-speaking regions of Cameroon have left more than half a million persons displaced and about 40,000 in Nigeria, according to the United Nations. aid groups say the situation of victims is alarming and help is needed fast. Thank you very much. Thank you very much. Ainsi, le pari de la mobilisation, en effet, de nombreuses chaises sont restées vides. Des chaises qui devaient pourtant être occupées par des maires. Makeda Lidjino Tchum. De plusieurs maires de la ville de Douala ce mercredi 31 juillet, au cours de la 11e plateforme de collaboration entre la communauté urbaine de Douala et les communes qui s'est tenue à Douala 5e, n'est pas passé inaperçu. J'aurais souhaité que la plateforme ait une occasion au cours de laquelle nous rendons compte à nos populations que nous servons, qu'on lave le linge de serre sale en famille, au sein de cette structure. Parce que l'absence n'est toujours pas une position qui permet de cerner les choses. Cette politique de la chaises vide exprimera ainsi le courroux des maires qui ne seraient pas d'accord avec la façon dont la cité est gérée par la communauté urbaine de Douala. D'ailleurs, cette plateforme de collaboration avait été suspendue à cause des rapports de plus en plus conflictuels entre les deux parties. Sans se s'étenir tous les trois mois, la dernière plateforme remonte à deux ans trois mois. Et les travaux de ce mercredi étaient placés sous le signe de la relance des activités de cette plateforme. Une relance qui n'a pas tenu le pari de la mobilisation. Nous sommes tous maires de cette ville et nous connaissons les mêmes problèmes et difficultés. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème sans solution. Nous tous, nous devons avoir à l'esprit que ce sont les populations qui ont besoin d'être servies. Et que nous pouvons taire nos égaux pour que nos populations soient satisfaites. La relance, certes, a eu lieu aujourd'hui à Douala cinquième, malgré quelques incompréhensions. Mais le cadre dans lequel le préfet nous invite va certainement nous permettre de trouver des solutions pour aller de l'avant. Le préfet du département du Voury préconise en effet l'organisation d'une réunion entre les différentes parties le plus tôt possible, afin de faire taire les querelles. Nous allons nous retrouver autour du délire de Voury-Mars. Séance de travail au cours de laquelle un certain nombre d'éléments seront discutés. Et les résolutions finales seront prises pour certainement vous être communiquées en temps opportun. La prochaine plateforme est prévue dans trois mois à Douala quatrième. Et peut-être est-ce l'une des conséquences de la rupture du dialogue entre les communes d'arrondissement de Douala et la communauté urbaine de Douala. L'occupation anarchique de la voie publique est désormais une norme au marché central de Douala. En effet, la chaussée est désormais partagée entre les piétons, les automobilistes et autres commerçants, qui n'hésitent d'ailleurs pas à venir chercher leurs clients jusque dans les véhicules, inexpandant. Rouler le plus lentement possible pour les automobilistes, tout en esquivant piétons et commerçants, c'est une image atypique, devenue facilement reconnaissable par tous ceux qui, en jour, ont fait un tour au rond-point de la poste du marché central de Douala. Ici, il n'existe plus de trottoir, puisque les commerçants ont fini par réduire même la largeur de la chaussée avec leurs étals. Les étalages de commerçants à la sauvette, les mototaxis, les brouettes, les portes-tout, les mandients et autres automobiles mal garés ont fini par prendre le dessus sur les voies de transport. Et comme tel, il devient difficile de circuler au motif de bouchons occasionnés par cette lugubre situation. Ce qui constitue en soi un facteur de perte de temps et d'énervement pour les usagers, un frein pour l'activité économique et l'embellissement de la cité économique. Un état des choses qui n'est pas ignoré de l'autorité municipale de la ville de Douala. Plusieurs fois sur ce site, des campagnes de déguerpissement ont été menées sans succès et n'ayant malheureusement duré que le temps de l'exercice. Vous avez constaté que chaque fois qu'on fait une opération, on ne restit pas une semaine, tout le monde revient. Avec l'échec de ces actions multiples et répétées, l'autorité a fond pensé à d'autres solutions. De doter la ville de Douala, d'infrastructures, qui soient capables de contenir au moins 60 à 70% de ceux qui veulent faire normalement leur commerce. C'est pour cela que le projet du marché Congo vient d'être redimensionné. Au lieu d'un marché R plus 1, ça sera un marché R plus 2. Donc on a ajouté sur les 1700 boutiques, on a ajouté 10 000 boutiques. Ça sera la même chose à Bonamoussadi et ainsi de suite. L'occupation anarchique des voies publiques est un phénomène généralisé dans pratiquement tous les espaces marchands de grandes métropoles du Cameroun. Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, Elie Pierre, a procédé ce jour à yéonder à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Et Peter Eno Ayouk, puisqu'il s'agit de lui, devra conduire le Cameroun vers une meilleure observation des changements climatiques. Mireille Siabdi pour les détails. Crééé le 10 décembre 2009 par le chef de l'État Paul Biya, l'Observatoire national sur les changements climatiques est notamment chargé d'établir les indicateurs climatiques pertinents pour le suivi de la politique environnementale, de mener des analyses prospectives visant à proposer une vision sur l'évolution du climat, de fournir des données météorologiques et climatologiques à tous les secteurs de l'activité humaine concernés et de dresser le bilan climatique annuel du pays. Un vaste programme qu'il revient au PCA de l'ONAC et son équipe d'assurés. Parce que c'est un fléau qui est planétaire et qui est, disons, la préoccupation de tout le monde. Et à notre niveau, nous les Cameroules, nous ne ménageons aucun effort pour apporter notre contribution à la civilisation du climat. L'ONAC devra donc collaborer pour acquérir et diffuser des données sur la température, la pluie, la ressource en eau, les émissions et le stockage du carbone, données indispensables pour mettre en œuvre efficacement les engagements pris lors de la conférence de Paris sur les changements climatiques. Nous sommes très très contents de la nomination de M. Eno comme président du conseil de l'administration. Puisque tout à l'heure, dans mes interventions, je faisais allusion à son parcours très élogieux, très brillant, et avec qui j'ai eu affaire de mission à l'étranger, plusieurs missions, et avec qui nous avons non seulement défendu les intérêts du Cameroun, mais nous avons parfois pourri d'avoir toute l'Afrique avec nous, avec lui. Donc c'est une grande fête pour nous et l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui a pensé effectivement à récompenser les fonctionnaires qui le méritent. Tous les pays du monde sont témoins des graves répercussions du changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et n'ont plus que doublé depuis 1990. Du Cameroun, du Bénin, de la Guinée-Conakry et de la RDC, et ils prennent part depuis le 30 juillet dernier, en compagnie de leurs confrères sénégalais, à la quatrième édition de Media Leaders, une formation organisée par BBC. Si Camerounais prennent part donc à cette formation, auront desquels deux journalistes de Spectrum Télévisions, Oriane Donquin et Dipita Tongo, qui nous livrent les détails sur cette formation. La quatrième édition de Media Leaders, qui est une formation organisée par la BBC, a démarré à Sali-Portudal, au sud de la ville de Dakar, au Sénégal, le 30 juillet 2019. La formation est réservée aux responsables des rédactions et aux journalistes des médias partenaires à la chaîne publique britannique. L'idée, c'est de voir avec eux de quelle manière ils peuvent exploiter au mieux leur smartphone. Le smartphone étant aujourd'hui l'un des outils, une sorte de couteau suisse que chaque journaliste a dans sa poche ou dans son sac, qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet, si on l'utilise bien, de faire de la vidéo de qualité professionnelle, qui permet de produire des photos, des images de qualité aussi extrêmement élevée, qui permet de produire, de diffuser, de vérifier de l'information. Et c'est tout ça qu'on va voir au cours de ces trois journées. C'est une opportunité d'accroître les compétences des participants. Séquences théoriques et pratiques meublent les travaux. Trois médias camerounais y sont représentés. STV, Canal 2 International et Suite FM. La formation sera sanctionnée par la remise des parchemins. Sport, athlétisme, la troisième édition du marathon international de Douala, se prépare. L'événement qui compte réunir près de 5000 marathonniers en provenance de plusieurs continents va se dérouler le dimanche 27 octobre 2019 dans la Cité Économique. Pour cette troisième édition, le comité d'organisation, accompagné par la Fédération camerounaise d'athlétisme, compte rapporter d'importants changements cette année. Nous vous proposons d'écouter à ce sujet Annie Eliane Nanin, présidente du comité d'organisation. Elle était face à la presse ce jour. Comme je l'ai dit d'abord sur les disciplines, aujourd'hui le marché attend de toutes les disciplines à part entière. Donc on ne vient plus simplement pour le plaisir. Il y a des primes qui seront attribuées aux marcheurs, ce qui pose aussi maintenant le problème du contrôle des marcheurs, qui va courir et qui va vraiment marcher. Donc il y aura toute une commission chargée de gérer cela. Le chronométrage électronique aussi revient. Mais cette fois-ci, il y aura un double chronométrage, puisque la Fédération aussi qui a son matériel désormais va venir en appui au premier chronométrage de l'année dernière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a sur les disciplines beaucoup plus demandeuses, le marathon et le semi-marathon, le certificat médical vraiment est obligatoire. On ne va pas transiger là-dessus. Et cette année, puisqu'on a dit qu'on voulait faire du marathon un événement populaire, parce que les gens nous demandent toujours à la fin que oui, mais ça s'arrête là, est-ce qu'on continue ? Donc on est en train de travailler sur l'idée avec les partenaires, notamment annonceurs, de faire une foire, pas une grosse foire, mais une foire sur le village pour créer de l'animation, pour que les entreprises puissent discuter avec les participants. Ça fait aussi que les participants qui viennent parcourir, peuvent partir de chez eux en famille. La famille attend sur le village du marathon parce que sur le village du marathon, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs animations. Yves Desirat en parlait tout à l'heure. Il y a des points du parcours où il faut créer de l'animation pour qu'on sache bien qu'il y a un marathon qui est en train de se passer dans la ville. Nous espérons en termes d'innovation, c'est une espérance, on verra ce que ça donnera, que le parcours sera vraiment totalement sécurisé et bloqué. Il faut verrouiller le parcours. Toujours en sport, au cours des prochains mois, plusieurs compétitions de football seront organisées dans la sous-région par l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Cette instance s'est réunie hier à Douala pour plancher sur ces prochains challenges mais également préparer les futures élections prévues au Gabon en août prochain. Makedali Tino-Tium. Les élections du nouveau bureau exécutif de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, vont s'éteigner le 31 août prochain à Libreville, au Gabon. C'est l'une des principales résolutions prises au cours de la session du comité exécutif de l'UNIFAC qui s'est tenue ce mardi 30 juillet 2019 à Douala. Il était question pour le bureau exécutif transitoire de se réunir ici pour des commodités, pour des questions pratiques. Douala a été choisi comme la ville d'avant à abriter cette réunion et c'est un honneur pour nous de recevoir les collègues d'Afrique centrale dans le cadre de cette réunion qui avait aujourd'hui pour but de préparer nos assises au niveau de l'Assemblée générale élective qui aura lieu prochainement à Libreville. Au cours de ces travaux qui ont regroupé plusieurs pays membres de la sous-région Afrique centrale, le calendrier des compétitions internationales de football qui seront organisées par l'UNIFAC cette année a été dévoilé. Tournoi féminin du 16 au 25 septembre 2019 en Guinée-Équatoriale. Tournoi U17 du 12 au 22 décembre 2019 au Cameroun. Tournoi U20 dans la deuxième quinzaine du mois de novembre 2019 en Centrafrique. L'État financier, le lancement d'un appel à candidature pour le poste de directeur exécutif de l'UNIFAC était également au menu de cette rencontre sous-régionale. Rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, John Paul Samar. Bonsoir à vous, Leila. Merci d'avoir regardé. Et à la fin de demain. S.TV, votre télé. S.TV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada S.TV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...